Musique Je suis donc Omar-Edouard Diemey, ingénieur de transport, agent de l'Etat, jusqu'à la retraite depuis 1996 et depuis que j'ai décroché mes occupations particulières. Je vis chez moi à Dakar, au point E, Villa Camille. Ça me ramène en arrière de beaucoup d'années, de plusieurs années. Parce que depuis 1996 que j'ai pris ma retraite, je suis loin des activités officielles. Être obligé de fouiller dans mes archives pour me rappeler de ma vie hier, de ma vue est une chose nouvelle et vraiment magnifique. Parce que j'ai beaucoup fouillé dans mes archives pour me ramémorer de ma jeunesse, d'abord. Ma jeunesse scolaire, primaire, secondaire et même supérieure. Parce que j'ai quitté jusqu'à les années 50, donc j'ai dû quitter le Sénégal en 56 pour aller dans l'armée. Mes qualités physiques, sportives m'ont fait admettre directement dans une sélection militaire à l'école des officiers de réserve en France, à Saint-Mexan. Je suis un produit du foyer France-Sénégal, devenu giraffe de Dakar, avec l'emblème « Yé ou Yé Té » et « Yé ou Yé Té » bien formé dans un moule, bien encadré par d'abord en scolaire et en civil, le foyer France-Sénégal, que gérait d'ailleurs mon oncle et tuteur, Henri Djemé. Donc parti en France, j'ai dû m'éloigner un peu des stades, mais dans l'armée, j'ai encore, qui suivait mes activités civiles, j'ai encore fait du sport. Alors, de 1966, de 50 à 66, j'ai servi comme militaire appelé dans l'armée à Bobo Durasso, au DMA2 de Bobo Durasso, division motorisée autonome, deux ans en ADL, et puis, après la Haute-Volta, j'ai été affecté en Mauritanie au premier biment d'Atar, bataillon inter-armes d'Atar, pendant deux ans encore. Et après ma durée légale, j'ai dû reprendre mes activités techniques, mes activités techniques, et j'ai été affecté donc au Sénégal, d'abord à Louga, où j'ai été le chef de la subdivision des travaux publics, pendant 4 ou 5 ans, de là-bas, je suis revenu à Rufisque, où j'ai été le chef de la subdivision d'État au public, où j'ai resté 10 ans, dont deux ans, de retour en France, puisque j'étais agent de l'État, adjoint technique. Vous avez parlé de Gorée, l'ancien maire de Gorée, Urbain Diagne, fut un grand ami, puisqu'il était l'adjoint de mon ami d'enfance, Mamadou Diop. Donc, maire de Gorée, on se voyait régulièrement, il s'occupait des mariages, il a d'ailleurs célébré mon mariage, le mariage de mon frère et ami, chaque fois qu'il y avait des cérémonies, où les membres du cabinet du président de la communauté urbaine devaient être présents, j'étais présent, je revois encore tout ce monde-là, et pour moi c'est une joie immense que je ressens. C'est un grand honneur que vous nous faites, à tous les deux, et également, moi je suis justement, j'ai toujours prôné le fait qu'il fallait favoriser les jeunes, les jeunes enfants, pour que ces enfants-là soient formés à la base et qu'ils remontent et qu'on ait un terreau de bons footballeurs formés à la base et qu'ils vont monter. plutôt que d'aller en fin de carrière, ou alors quand il y a la canne ou autre, qu'on aille chercher des footballeurs de gauche à droite pour les faire jouer au football. Parce que quand même, il faut une cohésion pour ces jeunes-là, pour qu'ils se connaissent, pour qu'ils puissent jouer un bon football. Et donc, cette petite catégorie, elle est à favoriser. D'autant plus que, ce sont des, on les prend en général dans les basses couches de la société, les plus, enfin je dis basses, mais ce n'est pas péjoratif, on les prend dans les, de la banlieue, ce sont des enfants de la banlieue, et on ne sait pas les, les, les potentialités qu'ils ont et il faut justement, c'est le terreau que, que nous devons cultiver et promouvoir pour que, ces jeunes-là se développent tout en leur donnant une certaine éducation. Parce que, le football sans éducation, c'est zéro, c'est rien du tout. Donc, on leur donne une instruction, une éducation et on les, on leur apprend également le football. Eh bien, ce sera, moi je suis pour les écoles de football, petite catégorie, et que ceux qui dirigent ces écoles-là fassent monter les enfants, mais en harmonie, je dis bien, symbiose, école, éducation et football.